ici et de résorber l'hémorragie scopique que j'ai en ce moment. Donc vous aurez tout. On avait fini ce que je voulais faire, mais je vais me servir aussi de cet exercice pour illustrer la propriété qu'on n'a pas eu le temps d'illustrer mardi après-midi, qui est le domaine de dérivation de la réciproque. Le domaine de dérivation de la réciproque, la règle est très simple, la façon dont on doit se servir de la règle est beaucoup plus compliquée. Donc il faut être juste concentré et penser toujours, en permanence, dès que vous travaillez avec une réciproque, il faut avoir en tête, je suis là, toujours quelque part dans un coin, avoir en tête ces deux propriétés qui est que g de f de x, ça fait x, et que de l'autre côté, f de g de y, ça fait y. Donc je rajoute une troisième question à cet exercice qu'on avait commencé l'autre fois. qui est étudiée ou déterminée, déterminée le domaine de dérivabilité de g. Alors pour ça, on va voir qu'on va avoir deux méthodes. je vais mettre une première méthode qui est la générale, mais qui ici, on va voir que ça va vous permettre de retomber sur le même résultat sans vous en rendre compte par la deuxième méthode, qui est que là, on est dans un cas particulier, c'est pour ça que j'ai noté en haut de l'exercice. On avait trouvé mardi après-midi l'expression de la réciproque. On ne pourra pas toujours trouver l'expression de la réciproque, mais puisqu'on a l'expression de la réciproque, comment on pourrait aussi déterminer le domaine de dérivabilité de la réciproque ? En appliquant les règles que l'on connaît sur les opérations des domaines sur cette expression de réciproque. Ça, ce serait une méthode très spécifique au fait qu'on ait l'expression. Par contre, on a vu la propriété et la condition pour que la réciproque soit dérivable. Donc, on peut aussi revenir à la méthode générale. Donc, alors, d'après le cours, ça, si vous le savez, vous devez le savoir, g est dérivable sur l'ensemble de son domaine, donc sur 0,1, si on a la condition, on l'avait vu, la condition, elle s'écrit un tout petit peu bizarrement, c'était, il ne fallait pas, à cause de la symétrie par rapport à la droite y égale x, il ne faut pas que la dérivée soit nulle initialement, sinon ça devient une tangente verticale par symétrie. Donc, si, et je le mets entre guillemets à chaque fois, si f' de x est égal à 0, ce qui est équivalent à écrire et c'est plus correct, si f' de g de y est égal à 0. Donc, il faut résoudre ça. Donc, ça, je vais repasser là, ok, je vais repasser en début de ligne pour avoir de la place. Alors, f' de g de y est égal à 0, ça, on peut l'écrire grâce à l'expression qui est là-haut, ça fait 2g de y sur 1 plus g de y au carré, de tout au carré, est égal à 0. Bon, je me suis servi entre guillemets, là, si en gros, j'ai mes 3 équations, si celle-là, c'est la 3ème, ici, ici, je me suis servi de 3. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça, j'aurais dû. Il faut résoudre ça, un quotient est nul. Ah, mais ce n'est pas possible, ça. Un quotient est nul, si et seulement si le numérateur est nul, on est bien d'accord, le dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc ça, c'est équivalent à 2g de y qui est égal à 0 et c'est équivalent à g de y qui est égal à 0. Ça ne me donne pas une information sur le point ou la fonction. Simon, si tu veux sortir de ma salle, c'est possible. Par rapport à ? Ça a à voir avec le cours actuel ? Donc, c'est là où il faut être concentré. On a bien g de y qui est égal à 0, mais ça ne vous donne pas le point y pour lequel cette fonction ne va pas être dérivable. Comment on le trouve ? Quelle opération on fait ? C'est nouveau, vous ne l'avez pas encore fait, mais c'est une idée fondamentale qu'il faut développer sur ce type de fonction réciproque. Il n'y a pas beaucoup de résultats écrits au tableau, mais il faut se servir d'un des résultats au tableau et je vous l'ai même dit à l'oral. Ouh, celui-là. Un des points fondamentaux, c'est toujours avoir en tête que g de f de x, ça fait x, c'est que f de g de y, ça fait y. Donc maintenant que j'ai g de y égale à 0 dans mon système d'équation, comment je peux trouver y ? Athénaïs ? Oui, on compose des deux côtés de l'équation par f, qui est strictement monotone, ce qui ne pose aucun problème pour regarder l'équivalence. Donc on compose par f, on sait qu'elle est strictement croissante. Il n'y a pas de problème là-dessus, on ne perd pas l'équivalence. Et ça, ça va nous faire du f de g de y qui est égal à f de 0. Et donc ça, bien sûr, ça va nous donner y. Et il faut calculer f de 0. Et f de 0, ça fait 0. On va conclure du coup ici. Donc, g est dérivable. Donc on avait dit sur 0,1 mince, j'ai résolu l'équation. Il y a une erreur au tableau. Je vous le corrige là-haut. Je vais mettre du rouge, tiens, pour le montrer. C'est juste dans ma phrase, il y a une erreur parce que j'aurais dû... On avait dit, il faut pour qu'elle soit dérivable que f prime de x soit différent de 0. Comme j'ai voulu résoudre l'équation égale 0, ici, ce n'est pas si f prime de x est égal à 0. C'est sauf si f prime de x est égal à 0 ou si f prime de x est différent de 0. Donc je vais recopier les deux. Il faut que je sache juste où je suis. Je ne me trouve pas. Je suis là-haut. OK. Donc c'est ici. Soit il faut écrire sauf si f prime de x est égal à 0 ou il faut écrire au-dessus si f prime de x est différent de 0. Et ensuite, on se met à résoudre ceci, bien sûr, parce qu'on ne travaille pas sur les non-équations. On est donc bien d'accord qu'il faut priver 0 de l'intervalle 0 fermé, 1 ouvert. Ça fait l'intervalle ouvert 0, 1. OK. Alors je descends un peu. On aurait pu le faire aussi ici dans ce cas particulier, mais parfois ça vous arrivera si on a l'expression de g de y. Ben, on... Ben, c'est juste... On applique simplement les règles d'opérations. On applique... d'opérations classiques. Les règles d'opérations classiques, c'est juste par exemple ici voir qu'on a comme fonction la fonction qui a y associé y, la fonction qui a y associé 1 moins y qui sont deux classes c'est infini sur r. Ce sont des polynômes. Je continue à descendre. On a la fonction qui a y associé racine de y qui est c'infini sur r plus étoile. Attention, on veut le domaine de dérivabilité, donc n'oubliez pas l'étoile pour cette fonction-là. C'est une fonction de référence qui a des domaines différents ceux dont on parle de continuité ou de dérivabilité. Je ne sais pas si c'est infini pour la dérivabilité, ça fait la même chose. Et il y a quoi comme... Ben non, après, il n'y a plus d'autres fonctions en jeu. Maintenant, il reste les opérations. Il y a quoi comme opération ? Il y a d'abord un quotient entre y et 1-y et ensuite, il y a une composition par la racine. Donc, allons-y. Et je vous le rappelle, ce n'est pas parce qu'on veut avoir la bonne réponse à la fin que l'on dit des choses fausses au milieu. Je sais très bien que 1-y, puisqu'il va être au dénominateur, je ne vais pas avoir le droit de mettre y égale 1. Mais, vous n'avez pas le droit de me dire que le polynôme est de classe c'infini sur r privé de 1. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'y a pas besoin de priver pour le polynôme. Donc, par quotient, y qui donne y sur 1-y et c'infini sur r. Encore une fois, si on parle en équation, je vais mettre un sauf si 1-y est égal à 0. et ça, ça se résout tout simplement en y égale 1. Ah, je remonte. Donc, y donne y sur 1-y et c'est infini sur r privé de 1. par composé par composé. Maintenant, cette fonction, elle s'appelle g. Alors, les règles de composition, la fonction, il y a deux conditions. Il faut que le x, donc ici, attention, enfin, le x, je vais l'appeler pour une fois y, il doit appartenir à la fonction qui est à l'intérieur. donc ici, la fonction à l'intérieur, c'est bien le y privé de 1. Et est-ce que quelqu'un peut m'écrire ce que c'est que la deuxième condition ici ? Il faut que la fonction à l'intérieur soit dans le domaine de la fonction à l'extérieur. Comment on écrit la deuxième condition ? Noir ? Est-ce que il y a une condition ? Oui, mais ça, ici, pour mon exemple à moi, ça devient du y sur 1-y doit appartenir à r plus étoile. Il faut résoudre maintenant ces deux équations, enfin, ce n'est pas très 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 dur. Je suis où ? Encore je suis là. Donc ça, c'est équivalent à ce que, j'ai quand même une condition, y doit être dans r privé de 1. Je n'ai pas le choix. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que y sur 1-y soit strictement positif. j'ai une question, comment vous résolvez ça ? Samy ? La deuxième, la partie strictement positive, c'est juste ça qui m'intéresse. L'inéquation. Il n'y a pas besoin de mettre une racine carrée là-dedans. La racine carrée, elle est prise en compte dans le R plus étoile. Qu'est-ce que c'est ? Justement, Cautard, c'est une très bonne remarque. Oui, c'était à ça que je voulais en venir. On fait un tableau de signes. Vous ne me multipliez pas ça par 1-y des deux côtés pour faire disparaître le dénominateur. Parce que ça, ça ne marche que si vous connaissez le signe de 1-y. Et c'est le problème, c'est que vous allez multiplier ça sans changer le sens, sans faire quoi que ce soit, et vous allez obtenir à la fin sur quelque chose de faux. Donc, dès qu'il y a des quotients et que vous voulez un signe, vous me faites un tableau de signes. Donc, allons-y, faisons un tableau de signes pour cette deuxième équation. Ah non, je veux faire une nouvelle page. Allons-y. Je suis où ? Je suis là. Donc, mince, j'ai mis X par réflexe, excusez-moi. Je vais faire Z, c'est mieux. On va mettre Y. On a donc Y et en bas, on a du 1-Y. On est sur R globalement. Alors, R privé de 1 officiellement, vu qu'on ne peut pas être ailleurs. Mais, d'ailleurs, si je veux, je peux mettre une valeur interdite au niveau de 1. Mais cette quantité-là, elle est nulle ici, négative avant, positive après. L'autre, attention, elle a un coefficient directeur. négative, donc elle est d'abord positive, puis négative, ce qui me fait que Y sur 1-Y, le quotient des deux, ça va changer de signe deux fois. et ça va être négatif, puis positif, puis négatif. Oui ? Oui, on peut mettre une double barre si on veut, mais ça ne change strictement rien à mon raisonnement ici. Je fais le tableau de signe du quotient et je veux voir quand est-ce qu'il est... Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a une valeur interdite. Donc Y sur 1-Y, strictement positif, par le tableau de signe que j'ai fait à côté, je justifie bien que ça, c'est équivalent à ce que Y appartienne à 0,1. On est bien d'accord ? C'est la seule zone où c'est strictement positif. Donc G est dérivable. On a même dit tout à l'heure que c'est infini et c'est la même chose ici. On n'a pas de règle différente. sur 0,1. On est bien d'accord que d'un côté, appliquer la règle sur la dérivabilité de la réciproque ou faire des règles qu'on a vues depuis deux semaines sur les domaines, ça mène exactement à la même chose. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc quand vous aurez l'expression de la réciproque, vous aurez deux façons de trouver le domaine de dérivabilité de la réciproque. Par contre, je vous le redis, on ne peut pas trouver tout le temps l'expression de la réciproque. C'est quand on vous le fait faire que vous pourrez faire ça. Il y a des fois, on va vous créer une réciproque et jouer avec cette fameuse fonction G sans jamais trouver l'expression de G. Elle aura des propriétés. On le verra, peut-être que ce sera votre prochain DM du coup. Ou alors je me le garde en DS, je ne sais pas. Mais il y a un très très bon exo de concours qui a été donné sur ce thème-là. En fait, ça va être un nouveau DM parce que je pense que je l'ai mis de façon dans le poly d'exo. Mais il faut savoir manipuler cette réciproque et cette règle de dérivabilité. J'avais vu une main levée, non ? Ce n'était pas le cas ? Si, Samy ? Bien entendu. C'est juste que dans ce cas-là... Alors, justement, ça, ça a à voir avec la quantification de vos énoncés mathématiques. C'est une bonne remarque que tu fais, mais il faut juste être clair avec ça. Ça mène à quelques erreurs dans des sujets un peu spécifiques où il peut se passer des choses un tout petit peu particulières. Par exemple... Comment je vois ça ? Oui. Imaginons ceci, justement. Je suis là-bas en bas. Donc là, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'exercice. C'est juste pour rebondir sur la remarque de Samy qui est tout à fait pertinente. Imaginons qu'on ait un X qui appartiennent à l'intervalle 0... Non, on va mettre strictement. Donc, qui appartiennent à 0,1 strictement. Et je vous donne comme quantité ceci. Alors, ça a l'air bête, écrit comme ça. Mais je vous le donne comme ça. C'est exactement ta remarque, Samy ? Le numérateur, c'est moins X, c'est négatif. Le dénominateur, c'est X moins 1, c'est négatif. On a bien du ln de A sur B. Mais je vous assure que dans la propriété de cours sur le ln de A sur B, il y a une quantification devant ce ln de A sur B. Et la quantification, c'est pour tout A, B appartenant à... Ouh là, j'ai bougé pas mal, mais c'est juste pour faire la remarque. R plus étoile. C'est-à-dire que oui, si vous avez A, B dans ce domaine, on a bien sûr ln de A moins ln de B. Par contre, en aucun cas ici, vous pouvez m'écrire... Je suis bien revenu là ? Non, là. Vous ne pouvez pas écrire... Je vais mettre différent où ça n'existe pas. ln de moins X moins ln de X moins 1. Parce que les deux sont dans R moins étoile. Par contre, et c'est comme ça qu'il faudrait faire sur un tel calcul, puisqu'on se rend compte qu'on a un quotient de deux trucs négatifs, on factorise moralement en haut et en bas par moins 1. Ce quotient de deux termes négatifs devient instantanément un quotient de deux termes positifs et la formule marche. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu faire ici pour que ça marche, c'est plutôt écrire... Je vais prendre un petit peu de place vu qu'il y aura deux lignes. Dire que c'est ln de moins moins X, entre guillemets, enfin, plutôt de moins X comme ça. En bas, je mets un moins en facteur, ça me fait du 1 moins X ici. Donc c'est bien égal à du ln de X sur 1 moins X. Tout étant positif, maintenant, j'ai bien le droit d'écrire ceci. C'est très rare, je ne sais plus. Je me rappelle avoir donné un DS une fois où cette subtilité apparaissait et où je me suis rendu compte que les élèves avaient sauté à pieds joints dans... On fait des LN avec des trucs négatifs sans se rendre compte de la subtilité. Mais c'est assez rare que ça... Même que le principe ait lieu, quoi. Mais il faut y faire attention, en effet. Oui, oui. Oui. Parce que le point de cours qu'on a vu mardi matin ou mardi après-midi, c'est que la réciproque est dérivable sauf au point où la fonction de base a une tangente horizontale. Parce que par symétrie, cette tangente horizontale devient une tangente verticale, c'est-à-dire un point où la dérivée vaut moralement... Enfin, elle n'existe pas, mais où elle vaut l'infini. Donc, ce n'est pas dérivable. Faisons d'autres exemples. Faisons un exemple où on n'aura pas l'expression de la réciproque et où on devra trouver la dérivabilité et où là, il n'y aura pas d'autre solution que de passer par la méthode 1. C'est un exo du poli. Je ne sais pas où il est, mais ce n'est pas très très grave. On va aller un peu vite sur la première partie. C'est surtout la deuxième partie qui m'intéresse. On va considérer la fonction... Alors, je réutilise des notations de mardi. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça veut dire, cette notation-là ? Oui, Yanis ? Là, ici, c'est un clu que je veux mettre, mais c'est... Paul ? Oui, on va considérer la fonction sinus uniquement sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on va créer une fonction qui n'existe pas ailleurs. Bon, c'est pour ça qu'on va aller vite. C'est une fonction de référence. Vous devez la connaître, votre fonction de référence. Donc, si j'essaye de faire son graphe à cette fonction sin sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, vous devez connaître son graphe et vous devez vous rendre compte que le graphe sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, je rappelle qu'il faut connaître la gamme de valeurs de vos fonctions. Donc, elle va se balader dans l'autre sens entre moins 1 et 1. Et c'est une fonction qui va faire ceci. On est bien d'accord sur le graphe de sinus sur ce petit intervalle-là ? Donc, on va aller un tout petit peu vite sur le début. C'est la vraie question. On va porter sur la dérivabilité de la réciproque. Mais on est bien d'accord que là, je viens de créer une fonction strictement croissante sur un intervalle. Donc, elle est bien bijective de l'intervalle de départ qui est moins pi sur 2, pi sur 2 dans l'intervalle d'arrivée qui est moins 1, 1. On va donc pouvoir créer une réciproque. Cette réciproque, elle n'est pas à votre programme. Elle est au programme des prépas scientifiques. Ça s'appelle la fonction arc-sinus. Nous, on a juste arc-tangente. Elle est beaucoup moins importante qu'arc-tangente. C'est pour ça que vous ne l'avez pas, vous. Elle est plus importante en physique. Cette fonction arc-sinus, on va le voir d'un point de vue calculatoire. On va faire tout l'exercice. Mais d'après vous, est-ce qu'elle va avoir des problèmes de dérivabilité, cette fonction arc-sinus ? Sans trop détailler. Est-ce qu'elle va en avoir et pourquoi ? Est-ce que vous avez, par rapport à ce que j'ai déjà mis au tableau, des informations pour essayer de comprendre si la fonction arc-sinus, la réciproque, aura des problèmes de dérivabilité ? Vous devez arriver à vous en rendre compte. Mathéo ? Au bord, au lit ? Oui, au deux bords, ici. Je vais tracer en une autre couleur, par exemple en violet. Au deux bords, ici. Donc ici. Et ici, on est bien d'accord que sinus, puisqu'après, elle redescend ou elle remonte, on a bien une tangente horizontale de sinus à cet endroit-là. Donc si on fait une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, la symétrie des tangentes horizontales va nous donner des tangentes verticales. Donc la fonction va être dérivable là. Donc dans nos calculs pour le domaine de la dérivée, on devra avoir deux problèmes, à mon avis, de dérivabilité qui vont apparaître naturellement dans nos calculs. C'est juste pour qu'on en ait conscience. Donc je vais écrire juste un tout petit peu de choses pour qu'on le sache mais on ne va pas aller très très loin là-dessus. On va juste se poser la question de la dérivabilité. On a signe restreint à moins pi sur deux pi sur deux ce que j'ai dit à l'oral. Bijactive de moins pi sur deux pi sur deux dans moins un, un. Elle admet donc une fonction réciproque. Notez arcsine. On sait deux choses. Ça, il faut toujours l'avoir. Alors, arcsine. Je suis où je suis là. Oui, Hugo ? Exactement. Tout à fait d'accord. Et la surjectivité vient juste du fait qu'on ne s'est limité en ordonnées à l'intervalle moins un, un. En dehors de ça, elle n'est pas surjective. Donc pour qu'elles soient les deux, je dois me restreindre au départ à moins pi sur deux pi sur deux et à l'arrivée à moins un, un. Note arcsine, donc qui est donc continue et strictement croissante vu qu'elle a même, on sait qu'elle a même monotonie. Je suis où ? Je suis là. Est strictement croissante. Et elle vérifie, on sait les deux propriétés. Ok, alors je rappelle, pour tout x appartenant à moins pi sur deux, pi sur deux, on va avoir arcsine de sinus x qui est égal à x et on va avoir pour tout y appartenant à moins un, un, sinus de arcsinus y est égal à y. OK, on sait tout ça. Maintenant, on fait notre exo. Alors, je vais mettre là en bas. Question 1. Déterminer le domaine de dérivabilité de arcsine. Pas beaucoup de place. Je ne vous ai pas donné d'expression de arcsine. On a juste dit c'est la réciproque. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par la méthode 1 de l'exo juste avant. Donc, on est obligé de passer par la règle à... Enfin, par la règle sur la dérivable, enfin, sur la réciproque. Allons-y. On a arcsine, donc dérivable sur la réciproque. On est obligé de passer par la réciproque. On est obligé de passer par la réciproque. On sait que la dérivée de sin, on sait que la dérivée de sin, c'est cos. Ça, vous pouvez vous permettre de l'enlever comme ça. Mais nous, ce qu'il faut qu'on revienne, c'est donc qu'on doit vérifier quand est-ce que cos de arcsine y est égal à 0. Alors, allons-y. Tiens, je vais développer de nouvelles vidéos. Je recopie juste où on en est. On doit vérifier quand est-ce que cos de arcsine y est égal à 0. Oui ? J'ai une question. Comment vous résolvez cette équation ? Vu qu'on a moins de choses au programme, d'habitude, quand on fait ça, j'ai des outils liés au complexe qu'on n'a pas, qu'on n'a plus au programme. Donc, il faut que vous trouviez vos nouvelles méthodes. Il y en a plusieurs. Mais par rapport à ce que je fais d'habitude, clairement, je vais changer. Samy, tu as quoi comme idée ? Si on peut écrire si on peut écrire avec le code paré, etc. Alors, ça, c'est une des deux méthodes. Et c'est très, 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 très bonne méthode. Ça va très bien marcher. On va s'en sortir très, très bien avec ça. Super idée. Deuxième idée. Et c'est... On va... Noa ? Est-ce que vous, en fait, nous avons un peu un peu plus gros mais en fait, un peu plus gros c'est un peu plus que c'est un peu plus c'est exactement ça et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on sait bien résoudre et c'est pour ça qu'on avait fait des petits exos sur les résolutions d'équations trigo. On sait bien résoudre cos égale cos ou sin égale sin. Donc l'autre idée, c'était juste de transformer le second membre en un cosinus. ça va aller un tout petit peu plus vite. Donc je vais plutôt commencer par cette méthode-là mais ta méthode marche aussi très, très bien et je vais la faire juste après, Samy. Ici, donc ça, c'est équivalent alors à cosinus de arc sin y est égal à cosinus de pi sur 2 ce qui est équivalent à ce que arc sin y est égal à pi sur 2 on le sait pour des égalités de cosinus c'est l'un ou l'autre ou moins l'autre plutôt où arc sin y est égal à moins pi sur 2 et ceci, c'est dans le cercle trigo donc dans le cercle trigo c'est, je rappelle c'est sur moins pi pi et juste on a fini là parce qu'en fait on cherche les solutions dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 nous donc enfin j'ai mis une équivalence mais c'est juste pour faire une remarque on ne va pas plus loin on cherche les solutions dans moins pi sur 2 pi sur 2 alors on ne va pas plus loin pour le 2k pi on n'a pas résolu notre équation donc maintenant comment est-ce que j'enlève c'est arc sinys oui Amélie alors cos pi sur 2 ça fait 0 et là ce que je fais là c'est deux étapes là que je suis en train d'expliquer ça ça va avec les vieux exos qu'on a fait il y a un moment alors je fais où ? là ces deux étapes là ça c'est la résolution on en avait fait c'est la résolution de cos a égale cos b on avait fait une résolution des équations du type cos égale cos on sait comment on fait il y a deux étapes on trouve les solutions dans le cercle trigo il y en a deux à chaque fois donc pour cos c'est x et moins x pour sinus c'était x et pi moins x qu'il faut connaître comme solution et ensuite normalement on ajoute 2k pi à ces solutions là on n'a pas l'étape d'ajouter 2k pi parce qu'on cherche juste les solutions dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 oui Kautar ? oui tu peux mettre des x ici mais après il faut bien te rendre compte c'est à dire que si je comprends ce que tu dis Kautar et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est que ceci peut se résoudre comme ça alors je vais essayer d'écrire au dessus mais je n'ai pas beaucoup de place c'est la même chose que de mettre cos x égale 0 ici c'est la même chose donc je suis là c'est la même chose que ici écrire cos x égale cos pi sur 2 j'essaye de recopier en haut la même chose et donc c'est la même chose j'essaye de pointer mais ce pointeur il m'énerve c'est pas possible bon c'est la même chose ici d'écrire justement x égale pi sur 2 ou x égale moins pi sur 2 mais si tu t'arrêtes là ta résolution tu n'as pas fini et tu n'auras pas bon parce que la variable qu'on cherche pour trouver le domaine de dérivabilité c'est la variable y donc maintenant il faut que tu te rendes compte et il n'y a pas le choix que ce x est un arcsine de y et il n'y a pas le choix de revenir maintenant à la notation arcsine de y ok mais tout à fait d'accord avec toi on peut toujours jouer entre ce x et ce y en disant que g de y ça fait x et que f de x ça fait y donc on peut toujours jouer entre les deux comme ça mais il faut bien se rendre compte que ce qu'on cherche à résoudre c'est en y c'est juste pour ça que j'ai maintenu du y tout le temps donc allons-y comment on résout maintenant arcsinus y égale pi sur 2 ou arcsinus y égale moins pi sur 2 encore une fois on ne sait strictement rien sur cette fonction arcsine sauf et je remonte ce que je vous encadre c'est on a ces deux propriétés là et notamment encore et toujours on a plutôt la deuxième propriété c'est à dire que quand j'ai du arcsine y il suffit que je compose des deux côtés par sinus pour faire disparaître le arcsine donc ici ce que je vais faire pour continuer alors je suis là c'est équivalent je compose par sin strictement croissante sur moins pi sur 2 pi sur 2 ce qui ne me fait pas perdre l'équivalence et donc je peux donc dire que je me retrouve avec du sinus d'arcsinus qui est égal à sinus de pi sur 2 ou sinus de arcsinus x ah enfin sinus de arcsinus y qui est égal à sinus de moins pi sur 2 donc ça bien sûr ça se résout en y égale 1 ou y est égal à moins 1 alors je vais remonter un tout petit peu et redescendre juste après parce que n'oubliez pas maintenant la conclusion finale ce qu'on avait mis tout en haut c'était qu'elle était dérivable sur moins 1 1 sauf avec ces conditions là donc on vient de trouver que les deux conditions qui posent problème c'est y égale 1 et y égale moins 1 la conclusion finale c'est donc arcsine dérivable sur l'ouvert moins 1 1 est-ce que ça va pour ce domaine de dérivabilité de la réciproque oui oui on peut dire qu'elle est C1 on peut même aller jusqu'à C1 en fait y a pas de différence de domaine sur ce qu'on appelle le domaine de dérivabilité le domaine sur lequel elle est de classe C1 ou classe C1 officiellement au programme si vous regardez le petit truc que je vous ai distribué en haut les questions ne porteront que sur la dérivabilité de la réciproque mais par contre soyons clairs je pense que si vous êtes capable de trouver l'expression de la réciproque là on s'embêtera pas à vous demander est-ce que la réciproque est C1 mais officiellement quand vous n'en aurez que pas l'expression on ne vous embêtera que avec la dérivabilité donc le mot qui sera utilisé sera dérivabilité mais si vous utilisez C1 on vous embêtera pas enfin tout est correct ce que j'ai fait plutôt avec la tangente et la re-tangente oui c'est une façon très très propre de justifier ça mais ça revient encore une fois plus ou moins à poser des x par rapport à ce que faisait Cahoutard c'est la même logique mais oui tout à fait juste je vais profiter juste de faire la méthode de Samy qui était aussi pas mal et qu'il faut que vous ayez en tête pour faire des calculs notamment si on voulait maintenant l'expression de la dérivée ce serait ta méthode qui serait la plus efficace pour trouver l'expression de la dérivée c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'expression de la dérivée ici bah tiens on va rajouter une question 2 et donc je vais faire ta méthode de calcul via la question 2 2 déterminer l'expression non pas de Arxine mais de Arxine prime de Y alors je vous le rappelle vous devez savoir le principe si une tangente horizontale devient une tangente verticale par symétrie c'est parce que les pentes s'inversent quand on fait la symétrie par rapport à la droite Y égale X donc la formule de dérivabilité de dérivée de la réciproque c'est que c'est l'inverse de la dérivée de base c'est à dire que si j'ai des mauvaises notations encore une fois ça fait du 1 sur sinus prime de X encore une fois je peux transformer mon sinus si ça vous joue enfin le sinus prime c'est bien du cosinus de X par contre ceci n'est pas une expression correcte de la dérivée d'Arxine parce que Arxine est une fonction de la variable Y donc ça il faut l'écrire et il n'y a pas le choix 1 sur cosinus de Arxine de Y alors c'est pour ça que je parlais d'obtenir une expression de la réciproque le problème c'est que vous voyez cette expression de la dérivée oui la fonction Arxine c'est une fonction de quelle variable Amélie depuis tout à l'heure j'écris la fonction Arxine elle est de quelle variable oui donc celle donc il y a une variable X qui est dans moins pi sur 2 pi sur 2 et il y a une autre variable Y qui est dans moins 1 donc la fonction Arxine elle est bien de variable Y donc il faut lui donner une expression avec du Y tout simplement c'est juste pour ça alors c'est ce que j'allais dire cette expression alors c'est correct mais cette expression n'est pas explicite elle contient dans son expression du Arxine de Y que vous ne connaissez pas donc elle peut être rendue explicite par la méthode qu'avait proposé Samy tout à l'heure c'est à dire pour ça qu'on fait cette question là en plus c'est on peut calculer ça en faisant le lien entre cos et sinus donc on va le faire or alors on va garder des X pour ne pas alourdir trop mais vous savez que cos carré de X plus sinus carré de X ça fait 1 donc ça ce qu'on veut exprimer c'est plutôt du cos donc ça c'est parce qu'en fait on ne peut pas simplifier du cos d'Arxine mais on peut simplifier du sin d'Arxine et cette formule permet toujours d'exprimer un cos en fonction d'un sinus ou l'inverse donc ça c'est équivalent à écrire que cos carré X c'est 1 moins sin carré X j'ai juste équilibré mon équation en faisant je ne l'ai pas marqué mais j'ai juste fait moins sin carré des deux côtés qu'est-ce que je fais ensuite comme propriété Samy exactement je compose par X donne racine de X qui est encore une fois strictement croissant donc je ne perds pas l'équivalence ça me fait du racine de cos carré X qui est égal à racine de 1 moins sin carré X maintenant vous êtes des grandes personnes bien formées qu'est-ce qu'on fait quand on simplifie racine de cos carré on n'oublie plus ça c'est une étape en plus mais je vous assure que ça par contre c'est un truc qui tombe assez régulièrement et qu'il ne faut pas tomber dans le piège et maintenant comment est-ce qu'on peut enlever cette valeur absolue je vous rappelle qu'on est dans X il est dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 un cosinus sur moins pi sur 2 pi sur 2 c'est positif donc on peut enlever la valeur absolue donc ça c'est équivalent à cos X est égal à racine de 1 moins sin carré X car cos X est positif sur moins pi sur 2 pi sur 2 ok donc j'ai cos X qui vaut racine de 1 moins sin X donc on est bien d'accord si j'injecte ça maintenant je vais l'injecter dans mon calcul là-haut ça ça me dit que ceci c'est du 1 sur racine de 1 moins sin carré de arc sin Y bon bah sin d'arc sin Y ça se simplifie donc ça ça fait du 1 sur racine de 1 moins Y au carré et maintenant on a une expression de cette dérivée qui n'est pas implicite il n'y a plus de arc sin dedans mais donc cette méthode là servait aussi à résoudre le domaine de dérivabilité là-haut ça marchait aussi très très bien bon on vient de tout faire avec cette fameuse fonction arc sin on ne va pas le faire mais sachez qu'on peut faire la même chose avec une fonction réciproque à la fonction cos qui s'appelle la fonction arc cos et on peut faire tous les mêmes types de calcul sur cette fonction arc cos c'est pas officiellement à votre programme comme c'est des choses qui sont dans les autres programmes de prépa c'est ce que j'appelle moi des exos proches du cours ce que je veux dire que c'est pas arrivé ça fait des années à chaque fois que je dis aux élèves ça va bientôt tomber parce que c'est pas encore tombé c'est pas normal il va y avoir bientôt peut-être pas pour vous mais c'est sûr des exos qui vont porter sur ce genre de notion en concours je veux dire parce que tout simplement c'est des choses où on est vraiment en bord de cours avec des fonctions de référence que vous devez maîtriser c'est pas des exos très très durs en fait il faut connaître très bien ce point de cours là mais sinon il n'y a pas énormément de connaissances et pas énormément de technicité à apporter oui Louis ça vaut combien sinus de pi sur 2 ? oui ça vaut combien ça vaut quoi sinus d'arcine c'est la propriété que je suis en train d'entourer avec ma flèche je sais pas si vous la voyez mais regarde je suis en train de l'entourer avec la flèche si vous regardez pas le tableau vous allez pas vous en sortir tu la vois à peu près ma flèche qui bouge ou pas ? bah j'ai bien sinus d'arc sin y qui vaut qui vaut y donc c'est comme ça que ça se simplifie ok pour cet exercice on en fait un dernier sur ce thème et on a fini avec ça c'est un autre type de fonction qui est encore une fois proche du cours qui ne sont plus des fonctions de référence mais qui a deux réformes étaient des fonctions de référence à connaître c'est ce qu'on appelle les fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique on va juste parler de sinus hyperbolique parce que c'est la plus simple des deux ça permet de faire des calculs à peu près facile enfin à peu près mais faisons un exercice là dessus je pense que pareil il est dans le il est dans la c'est dans la partie colle de votre feuille d'exo donc je vous laisse regarder la partie colle mais j'ai plus son numéro mais on va juste poser la fonction qu'on appelle sinus hyperbolique donc souvent la note shx c'est cette fonction là exponentielle x moins exponentielle moins x sur deux pour ceux qui ont fait maths expert si je vous parle pour les complexes si je vous parle de la formule de moivre ça vous dit quelque chose ou pas du tout si ça veut pas tout le monde ouais ouais de moivre ou de l'air il y a aussi on peut voir avec l'air oui bien sûr oui la formule de l'air ah oui plutôt même directement en fait je suis bête je veux parler de moivre vu que c'est l'utilité qu'on en a derrière de cette formule mais la définition de ça c'est plutôt même la formule de l'air excusez moi ah oui si on enlève les i de ce que vous avez fait en maths expert ça c'est l'équivalent de sinus en fait c'est l'équivalent du sinus que vous avez vu dans les complexes mais dans les réels c'est à dire qu'on a enlevé les i donc c'est pour ça que c'est pas vraiment sinus mais qu'on a décidé d'appeler cette fonction là sinus hyperbolique parce que c'est une fonction qui explose vers l'infini comme une exponentielle il y a des exponentielles dedans mais qui est lié à l'expression de sinus dans les complexes c'est juste pour votre culture ça sert strictement à rien sur l'exercice ça va rien ressembler du tout à un sinus cette horaire première question c'est établir le tableau de variation de cette fonction sur R pour se rendre compte de ce qui se passe donc 1 à étudier les variations ensuite ce qu'on va pouvoir c'est souvent la réciproque de la fonction sinus hyperbolique on l'appelle pas ARC mais ARG SH c'est une convention définie sur un intervalle J à préciser en question 3 dans ce cas-ci on peut trouver déterminé je ne les ferai peut-être pas dans cet ordre là vu que ça va être plus compliqué à déterminer l'expression alors attention je vais bien mettre de ARG SH de X oui c'est une fonction de la variable Y et on va faire tous nos calculs en Y c'est juste que dans un sujet on ne va pas forcément vous faire la distinction entre X et Y c'est plutôt à vous d'essayer de le faire pour avoir des choses claires et propres et 4 bien sûr c'est justifié je vous dis des bêtises non excusez-moi c'est sur R celle-là elle n'a pas à privé c'est l'autre qui a un problème non contrôle non je ne veux pas faire ça excusez-moi c'est sur R j'ai été trop vite c'est pour ARG SH où il y aura un problème et ce serait R plus étoile du coup ok allons-y on a clairement on va le dire directement SH c'est infini sur R ici comme somme alors il y a quand même une composition mais je vais mettre et composé je vous rappelle on a le droit de faire ça pour aller un tout petit peu plus vite et on ne vous embêtera pas comme composé d'exponentiel de polynôme il y a du exponentiel de moins x donc oui il y a une composée mais dans l'exponentiel c'est un polynôme on peut aller vite elle est donc c'infini puisqu'elle est c'infini je peux la dériver SH' de x ça va aller très très vite ça fait exponentiel x plus exponentiel de moins x sur 2 il y a une dérivée de composé à ne pas rater pour transformer ce mot en plus c'est une somme de 2 exponentiels donc c'est strictement positif comme somme d'exponentiel puisqu'elle est strictement positive cette fonction est donc strictement croissante alors là maintenant j'insiste sur juste un truc je vais remonter un tout petit peu pour insister sur une une subtilité de vocabulaire dresser le tableau de variation d'une fonction c'est faire tout le tableau avec les limites étudier les variations c'est juste donner le sens de variation donc à cette question 1 vous n'êtes pas obligé de faire les limites mais soyons clairs à la question 2 il nous demande de préciser un intervalle j si vous l'avez fait donc si vous n'avez pas précisé les limites à la question 1 vous allez devoir le faire à la question 2 si vous avez perdu du temps à le faire à la question 1 vous n'aurez pas à le faire à la question 2 on va toujours vous les demander d'une façon ou d'une autre à un moment donné mais lisez quand même tout le sujet parce que parfois c'est dans des questions à part et on peut vous donner des indications pour ces limites ici on n'a pas besoin mais on va avoir à le faire d'après le théorème de la bijection d'après le théorème de la bijection on a bien sh continue et strictement croissante donc sh est bijective de r dans et ça je vous le rappelle il faut préciser l'intervalle image qui est sh de r l'image de r par la fonction sh donc là il n'y a pas le choix il faut calculer les limites pour savoir ça ça puisque la fonction est strictement croissante on sait très bien que ça va être entre guillemets l'intervalle ouvert limite quand x tend vers moins l'infini de shx et de l'autre borne ça va être la limite quand x tend vers plus l'infini de shx on est bien d'accord une fonction strictement croissante son intervalle image ça va être les deux limites au bord du domaine de cette fonction oui lui pardon oui ça va être j cet intervalle là exactement donc maintenant il me faut mes limites alors on va faire ça très très vite or il y a un moins entre les deux excusez moi c'est un moins entre oula c'est exponentiel x moins exponentiel de moins x sur 2 alors le premier terme il va vers 0 le deuxième j'ai un moins et j'ai une exponentielle donc moins x va vers moins l'infini donc moins x va vers plus l'infini j'ai une exponentielle en plus l'infini donc j'ai du moins plus l'infini le tout divisé par 2 là c'est encore plus simple en plus l'infini ça fait du plus l'infini moins 0 sur 2 ça fait du plus l'infini elle est donc bijective de r dans r et donc la fonction sh admin réciproque qui est mis dans le sujet noté arg sh je rappelle toutes les propriétés qu'on sait de base sur la réciproque elle est contenue sur r de même monotonie que sh donc strictement croissante et elle vérifie bien sûr les deux fameuses propriétés quel que soit x appartenant à r arg sh de sh ça fait x et l'autre c'est quel que soit y appartenant à r aussi euh pardon j'ai commencé à écrire arg c'est pas ça c'est plutôt sh de arg sh y est égal à y donc on a bien prouvé qu'elle admet une réciproque et cette réciproque quand j'ai mis continue sur r elle est donc bien définie sur r il n'y a pas de problème elle ne peut pas être continue sur r et définie sur un ensemble plus petit mais vous devez pouvoir dire ça instantanément pour n'importe quel réciproque on va plutôt faire très très vite la question 4 parce que c'est la question 3 la plus dure et la plus longue c'est pour ça d'ailleurs que je fais cet exercice là si jamais ça doit vous tomber dessus je veux que vous ayez vu une fois les calculs ah mais comme je vous l'ai dit je pense que ça va tomber bientôt ce thème là mais ce n'est pas tombé depuis très longtemps et pas sur ces fonctions là donc je fais juste une petite parenthèse pour la question 4 c'était de déterminer le domaine de dérivabilité de cette réciproque alors alors si quelqu'un qui peut me dire sur quel domaine elle va être dérivable quelles sont les conditions à écrire sans résoudre l'équation mais qu'est-ce qu'il faut vérifier qu'est-ce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut poser comme calcul Louis ? alors sur R mais il y a une condition oui donc JCR dans ce cas précis mais qu'il y a une condition à porter sur ça Hugo ? différente de 2 ? pourquoi ? je ne vois pas quel est le problème de ce 2 non mais je ne vois vraiment pas ce qui te gêne avec ça tard ou tard ? ouais on a R sauf si oui il faut donc il faut que la dérivée soit non nulle donc sauf si donc on le réécrit comme ça sh' de x mince égal 0 donc c'est plutôt équivalent à ce que sh' de arg s'y est égal à 0 oui Noua ? je la fais juste à vrai c'est juste que les calculs sont beaucoup plus longs que ça et ça ça va vite c'est juste pour ça j'ai fait toutes les questions faciles et après on attaque la question de dire c'est juste ça mais oui je remonte un tout petit peu c'est juste pour vous montrer comment on va conclure sur cette séquence d'une équation on remonte à la question 1 ce qu'on avait dit sur sh' de x c'est que c'était tout le temps strictement positif donc cette équation là même si la variable c'est arg s'y elle n'a pas de solution ça c'est impossible car sh' de x strictement positif voire q1 tout c'est une équivalence entre les deux c'est juste un changement de notation mais on sait que sh' de quelque chose est toujours strictement positif donc sh' de n'importe quoi peut pas être rigole à 0 quelle que soit la variable qu'on met à l'intérieur et donc avec ça on peut conclure on repasse pour une nouvelle fois la question 3 la question que j'avais fait un peu rapidement mardi après-midi en fin d'heure sur un exercice un peu facile les calculs vont être un tout petit peu plus techniques ici mais ça va se passer de la même façon on veut une expression de arg s'h soyons clairs dans un sujet d'écrit l'expression vous serez donné c'est à dire c'est plutôt montrer que arg s'h vaut telle expression c'est trop clivant si vous la trouvez pas là c'est juste qu'on est en cours ensemble donc j'ai pas besoin de vous donner la réponse à l'avance pour qu'on la trouve comment est-ce qu'on peut trouver l'expression de arg s h y je vous l'avais déjà dit il faut connaître la méthode il faut repartir alors je l'ai créé où ma fonction ici c'est toujours et je dis bien toujours je n'arrive pas à pointer où je veux je suis où ? pourquoi il ne veut pas me trouver ? c'est toujours cette propriété là que je suis en train d'encadrer qui vous sert à trouver l'expression de la réciproque donc on va s'en servir à ici vu la lourdeur des calculs je vais juste me permettre une chose c'est que je ne vais pas noter arg s h y tout le temps je vais le renoter x ce nombre et on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire quand on note ça x alors on a pour tout y appartenant à r sh de arg s h y qui est égal à y donc juste pour alléger les notations sinon ça va être très très lourd à noter ceci on est revenu au départ quand on a fait arg s h y donc je vais le renoter x donc ça c'est équivalent à écrire exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 est égal à y et maintenant il faut bien comprendre quelque chose ce qu'on cherche c'est à résoudre cette équation et trouver qu'est-ce qu'on cherche à trouver du coup ? c'est le x c'est le x qu'on cherche maintenant on est bien d'accord on voulait l'expression arg s h y donc maintenant ce qu'on cherche c'est x donc on résout en x alors je vais me simplifier un tout petit peu la vie avant de vous poser à vous des problèmes je vais juste multiplier tout ça par 2 pour plus avoir de fraction et maintenant j'ai une question comment je résous ça ? soit vous l'avez déjà vu soit en général ça vous pose des difficultés moi j'ai un problème avec cette équation là c'est qu'il y a deux variables dedans il y a exponentielle x et exponentielle de moins x ça me gêne qu'il y ait deux variables en maths je sais résoudre des équations que quand il y a une seule variable comment on peut résoudre ce problème ? Louis ? ça ça me ramène déjà à une seule variable et c'est une très bonne idée donc il faut que vous ayez cette idée là de base ça c'est juste propriété de cours pour ceci c'est exponentielle x moins 1 sur exponentielle x égale 2y Samy ? oui alors vraiment justement le problème c'est quand on résout de manière en matière normale avec l'élène c'est quoi avec x c'est égal à x sur y c'est du genre en même temps hein ? quand on résout alors attends attends quand on résout avec l'élène juste 10 secondes j'écris mais vous ne notez surtout pas ce que je vais écrire si tu composes par l'élène ici voilà ce qui se passe et ça pose déjà plein de problèmes déjà premier problème voilà ces deux nombres ne sont pas positifs vu que c'est deux réels des fois ils peuvent être négatifs donc on n'a pas le droit d'écrire ça et ensuite c'est pas ça qui me fait peur c'est comment t'as simplifié cette horaire ? on ne peut pas écrire que ça c'est du x moins moins x ou je ne sais pas ce que vous avez voulu écrire il n'y a pas de simplification voilà on ne peut pas parce que justement il y a deux variables si on avait juste du exponentiel x on pourrait oui Mathéo ? on peut aussi si on veut mais ça ne va pas nous aider parce que nous ce qu'on veut c'est trouver arghessage de y en fonction de y donc j'aurais peut-être dû l'écrire en haut donc arghessage y c'est ce qu'on a noté nous x on veut donc l'expression de x en fonction de y oui Hugo oui ça me paraît être une très bonne idée encore une fois maintenant c'est des idées raisonnables et ça va marcher donc j'efface les horreurs qu'il ne fallait pas faire mais c'est quand même une bonne remarque ça permet d'avancer sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas donc ça c'est équivalent en mettant au même dénome je vais un tout petit peu vite parce que je n'ai pas envie de perdre un temps infini là dessus mais ça fait du exponentiel de 2x sur exponentiel x égale 2y c'est donc équivalent en multipliant des deux côtés par exponentiel x qui est strictement positif ça fait du exponentiel 2x-1 égale 2y exponentiel x je vais faire moins 2y exponentiel x pour tout mettre du même côté après vous avez un dernier truc à remarquer et on a gagné exponentiel de 2x moins 2y exponentiel x euh non c'est un moins 1 oui c'est un polynôme du second degré en la variable exponentiel x c'est exactement ça bien vu Marie donc si je pose si je pose juste grand x égale exponentiel x ceci ça devient du grand x carré moins 2y grand x moins 1 est égal à 0 donc on doit résoudre cette équation c'est un polynôme du second degré on fait donc son delta oui delta va dépendre de y il n'y a pas le choix delta c'est des carrés moins 4ac donc ça me fait du moins 2y au carré moins 4 fois moins 1 ça me donne un delta qui vaut 4y carré plus 4 c'est donc un delta strictement positif on sait qu'il va y avoir deux solutions alors j'ai deux solutions x plus moins qui sont moins b alors je vais faire une petite simplification en plus enfin deux petites simplifications il faut qu'on gagne un tout petit peu en lisibilité ça ça fait du 2y alors je peux factoriser je le fais rapidement pour pas perdre trop de temps je peux factoriser par 4 sous la racine vous êtes d'accord ? si je factorise par 4 sous la racine je peux faire apparaître un produit sous la racine donc je peux sortir le racine de 4 de la racine en faisant un produit donc ça ça devient du 2 racine de y carré plus 1 le tout divisé par 2 ça devient en fait y plus racine de y carré plus 1 alors je suis où ? je suis là alors attention donc je vais détailler mon calcul parce que je veux pas d'erreurs comme ça mais tu fais bien de faire la remarque Marie mais attention à ces horreurs je veux plus entendre ça après mais il faut que les fractions on sache bien les faire alors je finis juste ça et après je détaille mon calcul en dessous pour qu'on ne veille pas ou alors j'ai du 2y moins 2 racine de y carré plus 1 sur 2 ce qui fait en simplification y moins racine de y carré plus 1 petite parenthèse de calcul ce que j'ai utilisé c'est juste que racine de 4y carré plus 4 ça fait racine de 4 fois y carré plus 1 et que ça c'est la même chose que racine de 4 fois racine de y carré plus 1 et que ça ça fait 2 fois racine de y carré plus 1 et l'autre étape de simplification que j'ai fait c'est ça Marie ta question et c'est ça où je ne veux plus d'erreur on ne peut pas simplifier une fraction s'il y a des plus donc on doit pour pouvoir la simplifier la séparer en 2 donc j'ai juste fait 2y sur 2 plus 2 racine de y carré plus 1 sur 2 en séparant ma fraction en 2 et là ça fait bien ce que j'ai fait moi oui j'aurais pu factoriser par 2 bien sûr oui oui je c'est juste que Marie parlait de barrer et en barrant ou cette même règle que je vous expliquais aussi comme ça on ne barre pas s'il y a un plus entre les quantités donc ton idée de factoriser pour qu'il n'y ait plus de plus entre les deux et on aurait pu les barrer aussi ça marche aussi très très bien oui Hugo je n'ai pas fait grand chose sous la racine j'ai factorisé par 4 est-ce que tu es d'accord étape qui est là ici j'ai factorisé par 4 maintenant on est bien d'accord que la racine c'est une puissance 1,5 donc j'ai même puissance pour ces deux termes même si ces deux termes sont différents j'ai le droit de décrire que la racine du produit c'est le produit des racines la puissance du produit c'est le produit des puissances racine de A fois B c'est racine de A fois racine de B ce sont les règles sur les puissances on peut simplifier des puissances dans deux cas quand c'est la même puissance et pas le même terme ou quand ce sont les mêmes termes avec des puissances différentes ce sont les deux seuls cas où on peut faire des simplifications on est donc bien dans un des cas où ça marche on a le droit d'écrire ça et maintenant c'est juste que racine de 4 ça fait 2 il n'y a rien de plus à ça ok ça me pose un gros problème ce calcul il est 100% correct mais il me pose un énorme problème ce calcul pourquoi il doit vous poser là vous aussi un énorme problème qu'à ou tard non ça c'est pas choquant il fallait qu'on résolve X en fonction de Y ça c'est pas choquant nous voilà alors on n'est pas encore revenu à petit X mais il y a déjà un problème ici c'est qu'on a deux expressions pour la réciproque or la réciproque c'est bien une fonction qui est unique donc il y a un problème ces deux expressions ne peuvent pas marcher oui Kauta qu'elle n'est pas oui alors elle pourrait avoir deux expressions mais non le théorème assure que puisque la fonction de base était continue parce qu'elle était c'infini notre théorème assure qu'elle est continue mais je suis d'accord avec toi que si elle n'était pas continue ça pourrait être deux expressions à des endroits différents Samy ça va être lié à ça on va devoir revenir à l'exponentiel c'est ça qui va tout faire Marie exactement alors il faut un tout petit peu de détail mais oui Marie a une très bonne idée là-dessus le problème c'est comme l'exponentiel ça doit être positif et que ces grands X ce sont des exponentiels en fait on va éliminer une des deux solutions et c'est le X- parce que le X- va être un nombre négatif et à cause de ça on n'aura plus qu'une solution mais c'est normal ces calculs sont un tout petit peu compliqués à cause de ça alors on continue en dessous donc ça c'est équivalent à ce que exponentiel X est égal à Y plus racine de Y au carré plus 1 oui pardon entre deux fractions disjointes donc chaque fraction prise séparément il n'y a pas de plus dessus c'est pour ça que je l'ai fait comme ça j'ai enlevé mon plus de mes fractions pour que j'ai des fractions sans plus et donc dès que j'ai des fractions sans plus j'ai le droit de simplifier ok alors là il va falloir un argument pour pouvoir dire que la deuxième solution ne marche pas est-ce que vous voyez pourquoi alors l'idée moi je vais l'écrire techniquement mais encore une fois j'arrête pas de vous dire que les phrases bateau ça marche pas l'idée qui va faire marcher que le deuxième nombre est négatif et donc que la deuxième équation n'a pas de solution c'est le fait que racine de Y carré ça fait Y et que racine de Y carré plus 1 c'est plus grand que racine de Y carré donc ça va être globalement négatif on peut l'écrire proprement comment on écrit ça proprement simplement c'est quoi l'argument que je viens de dire à l'oral c'est que racine de Y carré plus 1 c'est plus grand que racine de Y carré donc c'est toujours la même chose c'est cette petite amorce bateau on a 0 plus petit que 1 je vais mettre large encore une fois mais on peut mettre strict donc c'est surtout ça que j'ai envie d'écrire Y carré c'est toujours plus petit que Y carré plus 1 donc ça ça me donne que racine de Y carré c'est toujours plus petit que racine de Y carré plus 1 alors j'essaye de faire apparaître mon nombre de mon nombre en moins donc je dois multiplier tout ça par moins 1 si je multiplie tout ça par moins 1 attention ce membre là il va se transformer en une valeur absolue je multiplie tout par moins 1 je change le sens et maintenant j'ajoute Y je change de page page après et je remonte je vais continuer juste ici je vous rappelle oui 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 pardon oui je pensais l'avoir écrit merci Baptiste je ne sais pas ce qui m'a pris oui bien sûr il faut l'ajouter sur la demande bien sûr je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris merci alors là c'est juste un truc soit vous en êtes convaincu et vous pouvez aller très vite à la ligne d'après soit vous n'êtes pas convaincu il faut juste connaître quelque chose c'est la définition de la valeur absolue quel est le signe de Y moins sa valeur absolue c'est forcément je n'ai pas bien entendu c'est pour ça Clémence le signe c'est 0 le signe c'est nul non Louis oui mais justement à Y tu enlèves sa valeur absolue oui voilà c'est juste ça est-ce que vous en êtes convaincu que l'un moins sa valeur absolue un nombre moins sa valeur absolue c'est forcément négatif soit vous faites 2 moins valeur absolue de 2 ça fait 0 soit vous faites moins 2 moins valeur absolue de moins 2 et ça vous fait du moins 2 moins 2 et ça vous fait du moins 4 je peux l'écrire en détail mais si vous me dites ça enfin c'est même pas une équivalence j'aurais pas dû mettre le symbole équivalent ben calmez-toi mais non ah non je vais changer le Y après je vais pas mettre équivalent or Y moins valeur absolue de Y négatif et la deuxième équation n'a pas de solution ok pour ceux qui en étaient pas convaincus je vous rappelle que la seule chose que je vous demande de connaître sur la valeur absolue c'est sa définition valeur absolue de Y ça vaut tout simplement Y si Y est positif et ça vaut moins Y si Y est strictement négatif donc forcément Y moins valeur absolue de Y ça a deux expressions aussi ça vaut Y moins Y si Y positif et ça vaut Y moins moins Y si Y est négatif ou nul ce qui veut dire que l'expression de cette quantité c'est 0 si Y est positif et c'est deux Y si Y est négatif on est bien d'accord que dans tous les cas c'est négatif parce que deux Y est bien négatif quand Y est négatif oui Benjamin c'est moins rigoureux mais quand il concerne le fait que le deuxième est négatif moins racine de Y c'est pas simplement dire que racine de Y c'est forcément supérieur à Y et donc du coup sinon on a moins un grand nombre oui mais la vérité de pourquoi c'est vrai ton résultat c'est en gros tu sautes quasiment à une ligne intermédiaire ici sans préciser pourquoi c'est vrai c'est juste ça après mon 0,1 il est pas important mais je pense qu'il vaut mieux juste partir de ça qui est très très simple dire que Y carré c'est plus petit que Y carré plus 1 oui donc la valeur absolue de moins 2 c'est moins 2 non la valeur absolue de moins 2 ça fait 2 alors pourquoi ça vaut moins Y si Y est négatif ben justement donc si tu prends Y égale moins 2 tu dois me renvoyer moins moins 2 alors c'est vraiment juste de la oui mais c'est si là dedans tu injectes moins 2 son expression c'est la deuxième que tu utilises on est bien d'accord c'est celle-ci donc tu vas me faire moins moins 2 et ça fait 2 après autre façon si tu connais le graphe le graphe de la valeur absolue c'est clairement une fonction qui est après dans les positifs c'est la fonction Y égale X mais avant c'est la même fonction mais avec une pente négative en fait c'est la droite Y égale moins X du coup et ça revient à cette écriture là oui Etan un peu de silence s'il vous plaît j'arrive pas à entendre Etan merci oui c'est vrai que là maintenant j'ai mis oui j'étais passé en Y strictement négatif et après j'ai remis des inégalités larges merci Etan je suis où ici il vaut mieux mettre strictement négatif et ici aussi même si les deux expressions sont égales en 0 et ne posent pas de problème c'est plus propre ça c'est plutôt quand on fera des variables à densité en fin d'année là il n'y aura pas le choix il ne faudra pas mettre deux écritures au même endroit mais ici ce n'était pas gênant mais autant bien faire tout de suite ok donc la deuxième expression n'a pas de solution on a donc fini nos calculs il ne reste plus qu'à conclure donc notre équation elle est donc équivalente si je reprends à exponentielle X égale Y plus racine de Y carré plus 1 ce qui est équivalent en composant par ln qui est strictement croissant donc je ne perds pas encore l'équivalence à ce que X soit égal à ln de Y plus racine de Y carré plus 1 et là je vous rappelle juste en tout début de calcul on avait posé arg SH qui valait X donc maintenant on a l'expression oui de la réciproque de SH c'est la fin de la question 3 on va faire un autre exo pour juste vous montrer un truc je ne voulais pas faire les calculs parce qu'ils sont horribles mais du coup on ne va pas les faire c'est juste pour vous donner une astuce alors je vous l'ai dit cette question là est trop importante pour moi dans un sujet d'écrit la réponse vous serez donnée et là on va tricher si la réponse vous est donnée vous n'êtes pas obligé de faire tout ça il faut comprendre ça donc on va faire un autre exo juste pour vous montrer cette petite astuce c'est une astuce ça ne marche pas en tous les cas il faut qu'on vous donne la réponse pour que vous ayez le droit de l'appliquer mais connaissons-la exo on pose je vous assure que si vous essayez de mener les mêmes calculs c'est assez horrible alors j'espère ne pas me tromper vu que je la refais de tête ouais chx euh pardon pourquoi ln c'est la réciproque qui va être en ln donc si on pose le cosinus hyperbolique qui est ceci qui s'est qui oui ah l'un voilà c'est quoi oh alors l'étude de cette fonction je vous la fais pas je vous trace vite fait son graphe juste pour que vous vous en rendiez compte mais ça fait un truc comme ça c'est HX c'est une sorte de polynôme du second degré enfin ça va plus vite qu'un polynôme du second degré vu que c'est des exponentielles mais c'est une fonction qui fait comme ça c'est HX et elle vaut 1 en 0 donc clairement cette fonction n'est pas bijective sur R ce qui crée des problèmes quand vous voulez faire les calculs qu'on vient de mener à la question 3 sur l'autre exercice parce que là par contre quand vous essayez de résoudre l'équation X égale Y là qu'on a fait et d'essayer de trouver X là il y a bien deux solutions il y en a une dans les négatifs et une dans les positifs comme nous on se restreint à dire que dans R+, elle est bijective on ne sait pas que l'autre solution serait impossible c'est que l'autre solution n'est pas dans la bonne gamme de valeurs donc on n'en choisit qu'une des deux c'est pour ça que les calculs sont plus compliqués donc c'est pour ça que je ne voulais pas les mener ça rajoute encore de la lourdeur aux calculs précédents mais vous pouvez les mener je vous assure que c'est il faut vraiment être concentré et ne pas dire de bêtises pour arriver à bien les mener oui tu n'en as pas besoin je ne vois pas pourquoi on pourrait faire ça ne sert à rien puisque tu as une expression justement de hargaissage en Hélène tu as une primitive en Hélène il n'y a pas besoin de on n'a pas besoin de les construire c'est pour ça aussi que ces fonctions ne sont plus au programme parce qu'on n'a pas besoin de les construire on sait faire ça avec un Hélène en fait c'est à dire que tu n'as pas besoin de les ajouter ne t'apporte rien à ta collection de fonctions de référence tu connais déjà racine tu connais déjà Hélène tu as déjà tes fonctions arg alors tu es où ? ok une réciproque arg je ne remets pas toutes les propriétés d'ArcCH là c'est juste pour faire une petite question astuce alors si je ne me trompe pas je refais les calculs de tête donc il faut juste j'espère que je n'ai pas fait d'erreur mais ça doit être ça je pense que de mémoire c'est ça l'expression de la réciproque de CH est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire pour montrer ce résultat facilement sans faire les trucs horribles qu'on vient de faire comme la méthode de résolution de la question 3 et la différence c'est que je vous ai donné la réponse Mathis c'est une des deux façons est-ce que c'est la plus simple des deux ? mais oui c'est exactement ça Mathis tu as raison sur l'idée c'est peut-être pas la meilleure des deux mais c'est ça en gros l'idée c'est juste de montrer que si j'utilise l'expression qu'on m'a donnée il faut soit que argCH de CH ça fasse X ou que CH de argCHY ça fasse Y c'est juste ça qu'il faut faire ce que tu m'as proposé c'est plutôt la première que j'ai dite Mathis je pense par contre que vu l'horreur de l'expression de argCHY on n'a pas envie d'injecter des calculs dans cette expression là on préfère injecter cette expression là dans les exponentielles ce qui va simplifier les exponentielles de ln c'est juste ça donc là c'est plutôt pour avoir l'ordre de calcul le plus simple on va prouver que c'est la réciproque en juste vérifiant la propriété CH de argCHY égale Y donc c'est juste je vais l'écrire je suis où là montrons simplement que l'expression vérifie donc j'ai dit quoi dans quel sens CH de argCHY est égal à Y ça prend instantanément c'était bien l'expression de la réciproque si ça vérifie ça donc il faut faire le calcul ça veut donc dire CH de CH de ARG CHY ça fait donc du exponentiel de ARG CHY plus exponentiel de moins ARG CHY sur 2 exponentiel de ARG CHY je vais faire deux lignes un peu lourdes mais vous pouvez les simplifier passer directement la ligne d'après mais c'est juste pour pas aller trop vite ça me fait du exponentiel de ln de ceci et le deuxième terme on est bien d'accord qu'à cause du moins je vais devoir l'écrire 1 sur le tout encore divisé par 2 mais ça ça doit vous mener quoi qu'il arrive à cette ligne là ça ça me fait donc du Y plus racine de Y carré moins 1 plus 1 sur Y plus racine de Y carré moins 1 le tout divisé par 2 pour pas qu'on continue trop longtemps je vais quand même me permettre juste d'aller vérifier que j'ai la bonne expression de ARG CH parce que si jamais on fait des calculs là dessus je vois pas bien les simplifications se faire pour me ramener à Y instantanément j'ai juste peur de perdre du temps pour ça allons-y allons-y vérifiant très très vide expression ARG CH c'est bon c'est bon je vous ai bien exactement donné la bonne expression je vois pas les simplifications elles doivent arriver oui Hugo oui Hugo ici de ici à ici j'ai juste utilisé que exponentielle de moins X c'est 1 sur exponentielle X parce que je peux pas en fait je ne peux pas simplifier du exponentielle de moins LN je peux simplifier du exponentielle de LN Koutar j'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit Koutar des idées simples vraiment je ne vois pas les simplifications ici mais faisons des idées simples moi il y a quelque chose que je dois faire sur ce calcul ça me paraît évident mettre au même dénominateur déjà première chose avant de réfléchir je vais descendre parce que c'est juste que avec l'explication que j'ai écrite ça va être un peu je vais plutôt écrire en dessous je vais descendre c'est juste c'est parti je vais me donner je vais me donner c'est parti je vais tout je vais vouslier Alors attention à ça. Normalement, vous devez, juste en mettant au même dénominateur, ramenant juste une double fraction et développant votre carré, vous devez obtenir ça. Ah non, il faut descendre un tout petit peu comme ça. Oui, il faut ? Le 2, A sur B, A sur B, vous débarquez sur B, vous débarquez sur B, vous débarquez sur B, vous débarquez sur B. Ah, attends. Ça, c'était juste même des noms. Cette étape-là, j'ai fait deux choses en même temps, c'est vrai, je n'aurais pas dû, pardon. Mais ce qu'on avait, c'était du A sur B, le tout sur C, sur 1. Il n'y a pas de dénominateur en bas, il faut voir où est la position du égal. C'est du A sur B sur C, mais il n'y a pas de dé. Oui, donc ça, ça devient A sur B fois 1 sur C. D'où le fameux, ce BC-là, j'ai bien ce terme-là. Et la seule chose que j'ai fait en plus, c'est que le numérateur, il y avait un carré dedans et je l'ai développé. C'est bon, là. Oui. Alors. On a quasiment fini, on a gagné. Je ne les voyais pas, les simplifications, mais en fait, ça marche très très bien. Il faut juste remarquer quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire sur cette quantité pour la simplifier au numérateur ? Il y a mieux que 2, Oxens, mais Marie, t'as raison, on peut factoriser par 2y. Et donc, si on factorise par 2y en haut, ce qui se passe, c'est qu'on a du 2y, facteur de y plus racine de y carré moins 1. En bas, on a du 2, facteur de y plus racine de y carré moins 1. Je n'ai bien que des termes en produit si je prends toute la parenthèse comme un seul terme. Donc, ceci, là, on a bien le droit de simplifier et ceci, ça fait bien y. Je vous assure que ce calcul-là est 100 fois plus simple que l'autre. L'autre, il y a un moment où on a deux solutions qui arrivent. Il y en a une des deux qu'il faut éliminer. Et ensuite, quand on recompose derrière, il y a le fait qu'il y en a une négative et une positive qui arrivent. Donc, en gros, il y a 4 problèmes à résoudre dans l'autre calcul. Voilà pour ça. Il ne me reste que 5 minutes. Si, on va finir le cours. Je l'avais téléchargé normalement. Tu peux l'avoir, je l'avais mis là. Téléchargement peut-être ? J'ai acheté chez elle. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Je peux finir mon cours ? On a fini juste après ça, parce que je ne veux plus revenir sur les fonctions. Tant pis. Deux autres résultats qu'il faut connaître, et je devais en parler, notamment parce qu'il y avait eu une remarque de Kautard, pour expliquer la différence entre le théorème des valeurs intermédiaires et la notion de surjectivité, parce qu'il y a une différence qu'il faut comprendre. Deux autres petits résultats dont vous devez connaître l'existence, dont on sert très très peu. Le théorème des valeurs intermédiaires, où je vais faire un dessin pour expliquer ce qu'il veut dire après. Et le deuxième, c'est un truc très bête, mais il faut le connaître. On s'en sert en général rarement sur les fonctions. C'est ce qu'on appelle le théorème de la limite monotone. Alors c'est quoi ? C'est juste que si vous avez une fonction monotone, qui n'est pas définie à son bord. Alors ça peut être moins l'infini son bord, ou ça peut être un réel, zéro, et elle n'est pas définie à son bord. Si la fonction est monotone, il ne peut lui arriver que deux choses. Soit elle descend et elle a une limite finie, parce qu'elle ne s'arrête au bord. Soit si elle n'a pas de minorant, c'est qu'elle descend comme ça, et donc elle va faire moins l'infini. Donc une fonction sur son bord gauche, sur ce côté-ci du graphe, a soit une limite finie, soit va vers moins l'infini. Et une fonction monotone, donc si elle est strictement croissante dans mon exemple, de l'autre côté, soit elle a aussi une limite finie, soit elle va vers plus l'infini. Bref, ce que ça résume, c'est qu'une fonction monotone, au bord, elle a forcément des limites. Qu'elle soit finie ou infinie, il faut le déterminer, on ne sait pas, mais ça dit juste qu'une fonction à son bord, une fonction monotone, a forcément des limites. Ça vous devez le savoir, mais c'est un concept qui en général ne vous gêne absolument pas. Le théorème des valeurs intermédiaires, on a fini avec ça. Ce qu'il faut comprendre du théorème des valeurs intermédiaires, c'est ça. Ce qu'il dit, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que si vous prenez une fonction f continue, sur un segment AB, donc je fais n'importe quoi comme graphe continu, voilà. Parfait, j'ai fait un très bon graphe. Ce que vous dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est juste qu'entre ce point-là et ce point-là, ce que vous dit ce théorème, c'est juste qu'entre ce point-là et ce point-là, toutes les valeurs intermédiaires ici doivent être prises. Il n'y a pas le choix, si vous voulez faire un très continu entre ce point-là et ce point-là, vous êtes obligé de passer par les points intermédiaires pour les relier. Il n'y a pas le choix. Ce que ça ne dit pas du coup, c'est quelle gamme de valeurs ça prend. Donc le théorème des valeurs intermédiaires ne nous dit absolument pas que cette fonction, par exemple, passe par ce point. Alors je suis où ? Je suis là en bas. Il est où mon truc ? Il est là. Ce point-là n'est absolument pas contenu dans le théorème des valeurs intermédiaires. Parce que ça dit juste que ça prend toutes les valeurs entre f2a et f2b. Donc les autres valeurs qui sont au-dessus ou en dessous, qui peuvent exister, ne sont pas déterminées du tout par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ce théorème des valeurs intermédiaires, quand on enlève en gros l'hypothèse de monotonie qui est dans le théorème de la bijection, ça devient vraiment un théorème très très faible en fait, enfin qui ne fait pas grand chose. Ok ? Hugo ? Toutes les valeurs entre f2a et f2b ? Oui. Ah rien ? Si tu n'as pas de la monotonie, si tu ne veux pas appliquer le théorème de la bijection, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Marie ? C'est la même chose. C'est ce que vous aviez appelé, vous, le corollaire du TBI, parce que c'est une conséquence. Si au théorème des valeurs intermédiaires, je rajoute de la stricte monotonie, j'obtiens le théorème de la bijection instantanément. Il y a un théorème de TBI ? Bah oui, sans monotonie, en fait, vous êtes bien d'accord qu'on veut à chaque fois les ensembles images, et donc on veut les valeurs vertes que j'ai tracées ici, et on ne les a pas par le TBI. Donc ce n'est pas un bon théorème praticable. La seule chose que ça permet de faire, c'est si vous savez que F2A est négatif et que F2B est positif, sans avoir de la monotonie, vous pouvez dire qu'il existe une annulation. C'est la seule chose que ça permet à peu près de faire. Mais très souvent, on aura de la monotonie, et ce sera le théorème de la bijection. On arrête là le cours.